Quand je l'ai entendu la première fois, il y avait deux impressions parallèles. Une impression par rapport à la musique, que c'est vraiment quelque chose qui va prendre dans tous les répertoires entre jazz, rock, musique plus contemporaine, minimaliste. Mais en même temps, il y a un côté assez poétique, assez profond et j'aime bien les personnages. Et tout d'un coup, il y a l'autre côté, qui est le côté des émotions et des vérités des personnages. Et comment les earthquake, les tremblements de terre, ça se répercute sur leur vie. Tout d'un coup, par rapport à cette idée très concrète et très réaliste des personnages et des histoires des personnages, il y a un côté qui est très subjectif. Très souvent, il y a des personnages qui rêvent. Donc il y a un côté qui est dans l'imaginaire totalement. Et donc on a décidé de travailler à créer cette ville, qui est une ville des projections et des fantasmes des différents personnages. Donc on voit la ville à travers les émotions de chaque personnage. Et en même temps, il y a toute une référence à la peinture, à la bande dessinée, à l'animation, à tout ce qui fait partie de la pop art, tout ce qui fait partie de notre répertoire pour imaginer la ville.